Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, c'est notre ami, M. Kanbaye. Je suis le coordinateur départemental du cadre APR de l'Ouga avec le Conseil technique à la présidence de la République. Je vous invite à vous. 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 J'ai une question que vous avez posée. Est-ce que vous avez dit qu'il n'y a pas d'application que vous avez dit qu'il n'y a pas d'application qu'il n'y a pas d'application? Est-ce qu'il n'y a pas d'application de la démocratie? Merci, Pape. Avant de donner la question, je suis allée née à l'invitation. Vous avez des gens et vous onze lignes, donc vous pouvez m'inviter l'œil pour moi. J'ai donc remercié pour vous remercier la équipe technique, la invitation à vous심. Maintenant, par rapport à l'arrêté de l'Ousmane Gomme, je crois que les Sénégalais connaissent la capitale Dakar, car l'arrêté n'est pas visé au cap manuel de Dakar plate. Nous connaissons que cette zone est une zone névralgique. Il faut condenser toutes les activités économiques, toutes les banques, le port de Dakar, tout. Le palais présidentiel, la primature, les différents ministères. C'est ce qu'on peut faire dans cette zone. C'est ce qu'on peut faire dans l'activité économique. Donc, même si les gens s'étaient offisqués, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, avec la pratique, on s'est rendu compte que c'est un arrêté qui est pertinent par rapport à ce que je vous dis. L'essentiel des activités économiques de la région de Dakar, c'est ce qu'on a concentré. Donc, nous pouvons faire des zones où nous avons interdit les manifestations. Cela n'a pas empêché à l'autorité préfectorale, à chaque fois que l'opposition sénégalaise veut bien manifester. Nous, Maïlène et l'espace. Je crois que l'on a manifesté deux fois en l'espace de deux mois. L'autre, c'est entre la place de l'obélisque et la RTS. L'autre, c'est dans la banlieue dakaroise. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune restriction à la liberté de manifestation. Mais cette restriction, c'est une restriction justifiée. Parce que comme je l'ai dit, cette zone, c'est une zone névralgique. C'est une zone qui doit aller manifester pour les sénégalais. C'est ce que je pense. Vous pouvez choisir d'une option de votre attention. Parce que quand vous êtes dans la question, vous pouvez la faire. Je vous le dis souvent. Si vous pouvez la faire, vous pouvez la faire. C'est vrai. Mais quand on accéde la pratique, c'est une zone qui doit aller manifester pour les sénégalais. Et c'est une zone qui doit aller en plus. Et ensuite, il faut aller en plus. Il faut beaucoup de sénégalais et de Dakar. Et chaque fois, on va manifester tous les jours. Parce que si je ne l'ai jamais dit, on va aller en plus. Et à la longue, on ne va pas s'y aller. Vous n'avez pas eu de l'opposition. Vous n'avez pas eu de l'opposition. Vous n'avez pas eu de l'opposition. Non, non. On ne va pas le faire. Parce qu'on a vu que... Il y a un moment où on a vu. Parce qu'il y a un moment où on a vu. Mais quand on a eu des réunions, on a pensé que... 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 On doit être conservé pour la possibilité. Parce que je sais aussi, il faut que nous dépasser les sénégalais. Si on est en opposition. On doit être en opposition. Si on a les pouvoirs. On doit être en question. Ils sont sur des principes. Et sur des questions essentielles. Ils ont un large consensus. Je comprends que la démocratie est fondamentale. C'est fondamentalement ça. Mais il y a un moment où on a des pouvoirs maintenant. Il y a eu des manifeste sénégal. Il y a eu des manifeste sénégal. Et ça, c'est quoi ? C'est ça qu'on peut expliquer. Je crois que le ministère de l'Intérieur a eu un rapport... sur le taux d'autorisation des manifestations publiques et que les manifestations interdites, je disais que c'est que c'est 5% Mais c'est 5% ? Tu sais aussi, tu sais que la liberté publique c'est que toutes les formes de liberté que tu sais que l'Etat est aménagé c'est qu'il y a une liberté d'exprimer c'est qu'il y a une liberté de réunion, la liberté de manifester c'est des libertés, c'est des droits qui sont acquis c'est des libertés qui sont consacrées par notre constitution et qu'il n'y a qu'un état qui peut revenir sur ces libertés fondamentales Mais je sais que c'est le docteur, vous, vous êtes autorisés que 5% sont autorisés Mais c'est ce que tu sais, c'est que la liberté publique, c'est la liberté politique C'est ce que tu sais, c'est ce que tu dis, c'est de dire C'est ce que tu disais, c'est ce que tu disais Qu'est-ce que tu disais, c'est ce que tu disais que c'est que tu disais ais, c'est que c'est que c'est que les manifestations politiques à m'attire des espaces qui ne peuvent pas faire l'ordre public ça ne peut pas empêcher les activités économiques de s'y dérouler normalement ces manifestations sont autorisées. Nous avons l'exemple libéré de manifestations de l'opposition qui sont autorisées. Mais maintenant, si c'est des gens qui veulent aujourd'hui remettre en question l'ordre public, remettre en question la loi, parce que quand il y a une arrêté préfectorale qui interdit de manifester dans une zone, une opposition responsable doit pouvoir, à mon avis, se plier à cette volonté de l'autorité préfectorale. C'est ce que je veux dire. On est dans un système démocratique où les gens sont respectés de l'ordre. Parce que n'oublions pas que la loi est la condition de l'ordre. C'est fondamental. Donc, c'est ça aussi. On est dans un système démocratique. Bon, maintenant, comme je disais, le Sénégal a fait des conquêtes démocratiques extraordinaires. Ce que je veux dire, comme le président Macky Sall, son attachement aux valeurs démocratiques, c'est qu'il est dans une posture de faire moins que ses prédécesseurs. Donc, c'est ça. Je crois que, sur ce plan, je crois que Daphne a avancé significativement, et en importance, et que le rapport qui m'a dit au ministère de l'Intérieur de l'Université sur le taux d'autorisation et de non-autorisation des marches est assez édifiant pour montrer qu'effectivement, autoriser. La police vous dit, monsieur, vous n'avez pas le droit de circuler ici, rentrez chez vous. Vous avez dit non, je vais manifester par force. C'est ça que vous êtes en train de défier la loi. À part de ce moment, les forces de sécurité, sans aucune violence, parce que je ne sais pas de violence. Non, non, c'est un nack. 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 Mais quand j'ai vu l'image, j'ai vu que la police n'a pas exercé aucune forme de violence. Je crois que la police n'a pas exercé aucune forme de violence. Quand on l'a dit, il faut féliciter la police. Mais c'est une mission essentielle. C'est de préserver l'ordre duc. C'est une mission essentielle de la police parce que nous savons que c'est l'État qui a le monopole de la violence physique légitime. Absolument, pour reprendre Max Weber. Donc la responsabilité des forces de sécurité, je vais veiller non seulement à l'ordre public, mais à la défense de l'État. Donc cela aussi, je vais le rappeler, les forces de sécurité sont conscientes qu'elles ont une mission essentielle, de préserver l'ordre public et de faire en sorte que l'État puisse à chaque fois, dans le respect effectivement de la loi et des libertés publiques. Oui, d'accord. Mais on a dit qu'il y a une question d'un point de vue, qui est un consensus à l'acteur politique. Il y a une question d'un point de vue, qui est un point de vue, qui est un point de vue et qui est un point de vue. Je sais que les Sénégalais, c'est l'opposition qui refuse le débat. On a appris à des concertations nationales sur le processus électoral, sur le fichier électoral. Mais il y a aujourd'hui une certaine opposition qui refuse catégoriquement de rejoindre la table des négociations. C'est-à-dire qu'ils le savent. Il y a aussi un leader qui a dit qu'il n'y a pas de représentation. Donc, c'est eux qui refusent. Est-ce que nous t'avons une question d'un point de vue ? C'est-à-dire qu'il y a une question d'un point de vue. C'est-à-dire qu'il y a une question d'un point de vue. C'est-à-dire qu'il y a une question d'un point de vue. C'est le Conseil de Kébambay. C'est ce code qui a d'abord consacré le secret de l'Isoloie. En 1992, on a dit que le passage à l'Isoloie était facultatif. Ce n'est pas obligatoire. C'est en 1992 qu'on a rendu obligatoire le passage à l'Isoloie. Et depuis cette date, on a consacré un dispositif qui nous a permis d'aller vers des élections en 1993, en 2000, en 2012, en 2007, en 2012. Donc, il n'y a aucune possibilité aujourd'hui de truquer les élections au Sénégal. Nous avons un système électoral que bien des pays nous envièrent. Donc, ce que nous devons faire, c'est que l'opposition ait confiance au processus. Ce n'est pas le vote en lui-même qui est remis en cause. Ce que nous devons remettre en cause, c'est le processus en amont et en aval. Oui, mais vous savez, sur le parrainage, l'opposition est significative. Encore que là, on peut toujours revenir sur tout cela. Ils ont boycotté les concertations. Mais si vous avez voté, vous avez voté. Vous avez voté. Quand nous avons la responsabilité de diriger un pays. Parce que le président de la République, c'est lui le dépositaire de la confiance du Sénégal. Absolument. À part de ce moment, quand il s'agit de prendre une décision historique sur une question donnée, il lui appartient à lui seul, en dernière analyse et en dernier ressort, de prendre toutes ses responsabilités. C'est ce qu'il a fait. Mais il faut que vous fassiez. Si vous avez voté, vous avez voté, vous avez voté, vous avez voté. Parce que selon eux, le processus est biaisé, etc. Ils ne viennent pas. Mais au moment de la prise de décision, cette prise de décision qui incombe à l'autorité suprême, qui est en l'occurrence le président de la République, mais lui, en toute responsabilité, et bénéficiant de la confiance des Sénégalais, il va prendre ses responsabilités dans cette affaire. Et dans bien d'autres cas, ils ne savent pas. 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 Donc, ça a eu le problème. Mais je crois que ce que je veux dire, c'est que le système démocratique, d'abord, doit être basé sur un consensus dynamique. Parce que ce que je disais, c'est que si on a une démocratie, c'est un peuple de guerre, ce qui veut dire que, la démocratie, c'est une construction permanente. Il n'y a rien dans le monde pour atteindre un niveau maximal de construction démocratique. C'est une construction permanente. Nous aussi, nous avons une histoire démocratique. Nous savons que nous sommes préservés. Comme nous, le président, je suis venu, à l'instant, nous avons fait un débat sur la construction démocrate. Aujourd'hui, le président Macky Sall a mouillé. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que j'ai pensé. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce que tout n'est pas parfait. Tout est parfait. Tout est parfait dans la vie. Et ce que j'ai pensé, nous avons fait des souffrances. Il ne peut pas avoir un souffle. Mais je crois que nous sommes tous les établissements. un système démocratique apaisé, où la confiance va revenir entre les différents acteurs du jeu politique. Et que nous sommes dans une perspective d'élection apaisée, transparente, où tous les acteurs, au final, vont accepter le verdict implacable des urnes. La transition est en élection 2019. Mais après, le président Macky Sall a été éliminé. Il a éliminé Karim Ouad, et il a éliminé Khalifa Sall. C'est ce que vous avez pensé. Vous avez pensé que vous avez dérangé tout. Parce que les gens qui ont été dérangés, ils doivent être inquiétés. Ils doivent tous les inquiétés. Ils ont exélu. Mais tu sais, Pape, je n'ai pas d'accord avec l'analyse. Parce que, quand on parle du challenge juridique, ils ne peuvent être éliminés, ils vont éliminer. Ils vont éliminer sénégalais. Il n'y a pas d'un mari. Nous avons dit qu'il a été un candidat à l'élection législative. Il a misé une coalition qui ne s'est pas au Sénégal. Il a eu l'adresseur Idrissa Sec, Malik Gakou, Cheikh Bambadé, Mansour Siadiamil. Ils ont mis 400 000 voix. Les 5 prétendants au fauteuil présidentiel n'ont pas obtenu ils ont obtenu moins de 400 000 voix là où le président ou la coalition Beno Bacuyara sans le président Makissal a obtenu à peu près 1 700 000 donc si vous regardez si vous voulez dire que Khalifa Salle est une menace pour le président Makissal je ne peux que rester dubitatif vous êtes exilé vous êtes exilé vous êtes exilé vous êtes serpés le président Makissal vous êtes allés aux Sénégalais vous êtes allés au prison mais vous êtes allés au prison le président est allé au prison le président a fait un pouvoir régalien le pouvoir discrétionnaire c'est le gracieux Karim Bacuyara après nous a fait 3 années d'emprisonnement ferme le président est en Mania Nimiti et le germanien c'est le gracieux Mais nous savons qu'il y a une petite transition pour interpréter les cadres du PEDESC, moi aussi, avec tout ce qu'il a fait. J'ai étudié à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis et je parle sous le contrôle de mes amis qui me verront dans le monde. Certainement me verront dire ces mots. Nous savons qu'il n'y a pas de problème. Pour ce qu'il a fait pour ce pays, pour son parcours exceptionnel, pour avoir introduit dans ce pays le pluralisme sur toutes ses formes, le pluralisme médiatique, le pluralisme politique. Parce que le plus grand parti d'opposition au Sénégal, c'est le PEDESC, déjà en 1974. Pour tout ce qu'il a fait dans ces pays, ils sont parcours exceptionnels. Ouad a promis deux erreurs historiques. La première erreur historique, c'est d'avoir mis sur orbite son fils. C'est une erreur historique qui a été fatale. La seconde erreur historique, et malheureusement, c'est la première erreur historique. C'est de vouloir faire coucou de Karim Ouad, le candidat du PEDESC, et de toutes les forces démocratiques qui l'accompagnent. Et moi, je plains les cadres du PEDESC parce que je connais des cadres valoreux pour être candidat à l'action présidentielle. Parce qu'aussi, Ouad a fait son temps. Il a été occupé d'importantes fonctions dans ces pays. Le ministre d'Etat Soub Diouf est présent depuis 12 ans. Il est un des chefs d'Etat les plus respectés de l'Afrique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il a organisé les forces du PEDESC et qu'il est un candidat consensuel. Mais le fait de vouloir, coup que coup, imposer son fils, déjà, ça pose problème. Ensuite, Karim Ouad, bon... Ce que je disais, le PEDESC est passé de 37% en 2012 à moins de 17% au législatif de 2017. Pour du tout, ça me manque. Je ne vois pas ces menaces. Si le président Macky Sall peut l'exiler, ou si le président Macky Sall peut l'exiler. Nous pouvons toujours revenir sur le cas de Macky Sall, sur sa condamnation en premier instant et en appel. Le cas de Macky Sall aussi. Les Sénégalais, vous savez qu'il a été emprisonné. Mais de plus en plus, les Sénégalais se rendent compte et que quand vous parlez dans les places publiques, les gens, il y a une chose qui revient toujours. Ils te disent, « Bon, Khalifa Sall, il a prêté le flam. » Parce qu'en fait, les fausses factures, c'est une réalité. Et je crois que lui-même, il ne l'a pas nié. Ils suivent les procès en premier instant et en appel, sont d'avis que lui-même n'a pas nié le fait qu'il s'est adonné à des fausses factures. Parce que c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. À part de ce moment, quand il y a des fausses en écroutures, il n'y a rien. 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 Il n'y a rien de justice. Donc, ce n'est pas le président de la République qui l'a emprisonné. C'est la justice. Il a eu un problème avec la justice. Or, la justice, comme la loi, elles sont impersonnelles. Elles sont générales. Donc, ce qu'il dit, son emprisonnement, c'est la première instance. Maintenant, il a fait un pouvoir en cassation. On verra ce que cela va donner. Dernière question. C'est la parrainage. Vous l'utilisez. Vous l'utilisez. Si vous avez un corps électoral de 5 millions d'inscrits. Si vous l'avez signé, vous recueillez 3 500 000 parrains. Qu'est-ce que vous faites en position? Je veux d'abord parler de la pertinence de la parrainage. Parce que vous savez, le Sénégal. Et je crois que l'élection législative, parce que quand vous dirigez un État, quand vous gouvernez, il faut que vous ayez une vision. C'est-à-dire que, dans les élections législatives, où il y a eu 47 listes, les Sénégalais avaient la peine du monde à voter. Il a fallu quelques jours avant pour que, je crois qu'on soit autorisés à avoir 5 listes sur les 47 listes. Mais au finish, sur les 47 listes, les 33 n'ont pas eu de députés. que grâce aux Pluforests, les 10 n'ont eu de députés que grâce aux Pluforests. Mme, et tous ces gens-là, les Pluforests ont été députés. Donc, sur les 47 listes, il y a eu 43 n'ont pas eu de députés. Donc, il y a eu 4 grandes coalitions qui ont été députées. Alors, ce qui me dit, c'est que, si le même scénario se reproduit au présidentiel de février 2019, peut-être qu'il y ait 100 candidats ou 150 candidats. Ce qui est inimaginable. Dans un pays démocratique, nous n'avons pas d'habitude. C'est-à-dire que le président nous devons faire un parrainage citoyen pour construire un filtre pour éviter les candidatures hasardeuses, les candidatures fantaisistes. Parce que très souvent, on a des études grecques pour, après, négocier au second projet. Mais en vérité, nous avons un ancrage populaire pour prétendre à diriger un pays. C'est-à-dire que nous sommes un parrainage citoyen. Ces parrainages citoyens, nous ne pouvons pas entre le plancher de 54-53 000 avec le plafond de 67 000. Parce que le fichier général, je crois que le fichier général tourne autour de 6 684 000. Cela fait que nous n'avons pas entre 54 000 et 67 000. Mais nous devons prétendre diriger un pays. Parce que ici, si il y a 6 700 000 électeurs fichiers généraux, il y a 4 200 000, 4 300 000. Pour passer au premier tour, impérativement, il faut avoir 2 200 000, 2 300 000. Donc, il faut avoir 67 000. Il faut avoir 54 000. Comment tu peux prétendre un jour qu'il y ait une élection présidentielle dès le premier tour ? Donc, le filtre, les Sénégalais nous ont dit que c'est une chose extraordinaire. C'est un impératif catégorique. C'est un impératif catégorique. C'est un impératif qu'il y ait une élection présidentielle. C'est un impératif. C'est un impératif. Il n'y a pas de problème. En tout cas, j'ai dit que nous, la grande coalition de la majorité présidentielle, nous sommes déjà sur le terrain. C'est un impératif. Les Sénégalais ont dit qu'ils se trouvent et 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 qu'ils se trouvent En tout cas, c'est ce qui ressort dans nos discussions avec les gens. Ils se trouvent et qu'ils se trouvent C'est ce qui nous trouvent. Et que, si nous avons 3,5 millions de parrains, nous sommes majoritaires sociologiquement dans ce pays et certainement électorales. Et que, vous avez dit que les citoyens s'apprêtent à voter le 24 février 2019, qui ont eu une occasion unique, inespérée, de renouveler leur contrat de confiance avec le Président de la République, M. Makisal. Ce qui est important, c'est que le Président de la République n'a rien à réunir. C'est une révolution. Il y a deux caractéristiques fondamentales. C'est l'ampleur et la rapidité de changement. Et les deux caractéristiques sont au cœur de la vision du Président de la République matérialisées à travers le PIC et les politiques intermédiaires, politiques publiques, PUDC, Promoville, Puma, etc. Si vous regardez le Sénégal en 2012, 2017, 2018, à Jérôme Bénéart, l'Infil Gaye, dans le domaine pratiquement doublé parce que il y a 12 ans du régime libéral. Des fois, il y a doublé. Il y a 52 ans et il y a un exemple. Sur le linéaire des routes construites, de 2011, nous sommes à 1571 km de route. De 2012 à 2017, nous sommes à 1292 km de route. Cela veut dire que si nous faisons 12 ans, nous pouvons dépasser presque 3000 km de route. Donc, il faut que la rapidité change, l'intensité, c'est-à-dire que nous faisons ce que nous faisons et que nous faisons tous les deux. C'est-à-dire que c'est la révolution. Si nous faisons couverture une maladie universelle, bien qu'il y a des problèmes, parce que c'est normal, c'est l'argent public qui est injecté directement sans un retour sur l'investissement direct en termes financiers. Donc, il faut qu'il y ait des fois et des fois, mais si nous faisons les chiffres, il y a presque 2 600 000 et quelques Sénégalais couverture une maladie universelle. nous faisons 400 000 familles sénégalaise, 40 milliards. Ce n'est jamais produit dans l'histoire de ce pays. Nous faisons aujourd'hui une carte d'égalité d'échéance pour les personnes à mobilité réduite, les personnes les plus vulnérables. qui ont été sénégalais. Il y a des questions que j'ai dit en 2030, en 2030, les Sénégalais ont été réalisés sa légende personnelle pour parler comme sur les infrastructures de la dernière génération. Parce que, si Senghor a construit un état, une nation, Abdou Diouf l'a consolidé. Ouadou, lui, c'est le père des infrastructures, toute la politique infrastructurelle, c'est le père des grands équilibres macro-économiques. c'est le condensé de tout cela. C'est extraordinaire. C'est le réformateur. C'est le réformateur. C'est le condensé de la consolidation d'une état-nation. C'est l'hérité de Senghor et Abdou Diouf. Mais aussi, c'est l'hérité des grandes infrastructures des infrastructures de la dernière génération. C'est la terre, l'autorité Hilard Touba, l'AIBD. C'est des infrastructures de la dernière génération. Il a dit que l'héritage du Senghor, l'héritage du Diouf, l'héritage du Abdou, c'est le président Makissal le condensé. C'est pourquoi, moi, quand je disais qu'ils sont tous les âgés, je me suis dit que le Sénégal a commencé en 2012. Quand tu es au Bays-Sawar. Quand tu es au Bays-Sawar, je suis au Bays-Sawar. Mais, c'est le président Makissal. C'est le développement. C'est le développement. C'est tout. 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 Révolution, il y a deux formes réglées. Formes violentes et formes non violentes. Mais, caractéristiques de la révolution sont au cœur de la vision du président Makissal. Donc, vous pouvez vous laisser. Je vous laisse le recevoir. Merci mon frère. Je vous laisse le coordonnateur du cadre départemental du groupe APR qui est le conseil technique à la présidente. Merci. Merci. Merci.